L'excellente série belge 1985 démarre ce lundi 3 juillet sur Canal Plus à 21h10. Ce drame intense, prenant et bouleversant est inspiré de l'histoire vraie des tueries du Brabant. Porté par un trio de jeunes comédiens formidables, Mona Mina Aléon, Aimé Clay Zetige Mangovair, qui a été vu auparavant dans l'excellente série Two Summers, et reposant sur la remarquable mise en scène de Walter Bouvijen, qui avait déjà impressionné les rétines avec la formidable série Red Light, 1985 débarque sur Canal Plus ce lundi 3 juillet à 21h10. Pour les abonnés ayant suivi jusque là le lundi soir la percutante série anglaise Gang of London, le décor change quelque peu avec ce nouveau drame venu de Belgique, mais la noirceur est toujours de mise. 1985, que raconte la nouvelle série de Canal Plus ? En Belgique, au début des années 80, Tranqui, Aimé Clay, et Marc, Tige Mangovair, intègrent la gendarmerie, à Bruxelles. Ils croient à cette institution qu'ils viennent de rejoindre, ils sont pétris d'ambition et de certitude. De son côté, Vicky, Mona Mina Aléon, la sœur de Frankie, étudie le droit. Si elle ne partage fondamentalement pas les mêmes idées que les deux garçons, la jeune femme partage leur soif d'indépendance, de liberté, d'optimisme. Mais une vague d'événements tragiques et sanglants va bientôt abîmer leur vie et leurs idéaux. 1985, la nouvelle série de Canal Plus est-elle inspirée d'une histoire vraie ? Si l'histoire de Frankie, Marc et Vicky n'est pas à proprement parler vraie, la toile de fond de 1985 est quant à elle véridique. Durant la première moitié des années 80, de 1982 à 1985, très précisément, la Belgique a en effet été profondément secouée par une vague particulièrement violente de braquages sanglants et autres meurtres. Le décompte officiel fait état d'au moins 28 victimes, principalement dans la région du Brabant. Ces événements tragiques, justement surnommés les tueries du Brabant, ont pris fin subitement après un ultime braquage de supermarchés, à Allost, en Flandre orientale, s'étant soldés par huit morts. Le mystère autour de l'identité des auteurs de ces tueries, qui n'ont jamais pu être identifiées et, a fortiori, arrêtées, demeurent encore à ce jour entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !